bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube et si c'est pour vous la première fois de regarder une de mes vidéos quasiment je vous invite à vous abonner à aimer à liker à partager et si vous êtes toujours là parmi nous merci d'être là de commenter de soutenir ma chaîne youtube vraiment c'est un plaisir de voir un grand nombre de gens me soutenir et là je suis pas celle je suis avec un frère un ami qui a un témoignage à faire un témoignage je crois qu'à travers son témoignage ça va aider beaucoup de gens et ça va sauver aussi beaucoup de gens fait que c'est un témoignage ça vient de son propre expérience des choses qu'il est en train de traverser et les choses qu'il aimerait parler au monde afin que beaucoup de gens puissent quitter de l'ignorance et être à mesure de se sauver là où il s'agit de se sauver bonsoir oui bonsoir ça va ça va très bien vraiment merci d'avoir accepté mon invitation ça me fait tellement du bien et si vous pouvez vous exprimer les gens puissent faire votre connaissance ok je réponds au nom de Shekina Iyembani on m'appelle souvent ambassadeur à Shekina Iyembani si je peux m'arrêter là vous venez d'où oui je viens de la république démocratique du Congo je suis congolais wow enchanté et nos amis de la RDC bonjour beauté beauté so anyway et il veut parler de son parcours il y a il est haut et il est bas qu'il ne pouvait pas garder ça toute seule vraiment et il ne pouvait pas garder toute seule c'est des choses à partager ce qui est là est de nous parler de ton témoignage comment tu t'es trouvé un chucre et quelle est la situation qu'il t'a trouvé et quels sont les conseils et tout ce qui va avec nous aider nos frères et soeurs qui sont ici et même qui sont au Congo qui veulent aussi venir en Chypre dans l'Ikia ok merci pour la parole je me suis retrouvé à Chypre je m'ai confié je me suis je m'assied avec un agence de voyage qui m'a aidé malgré tout c'était un peu compliqué mais à la fin on a fini quand même à venir à Chypre et je m'aimerais aussi déjà bien avoir conseillé mes frères africains surtout je ne suis pas seulement du Congo comme je suis africain quand vous commencez avec les procédés concernant les voyages il faut chercher des bonnes personnes doivent vous aider à faire bien les procédés parce qu'il y a des agences là qui fait des de l'escroquerie il y a des gens qui pleurent du jour au jour surtout à ce qui concerne notre île de Chypre vous devez déjà chercher des gens qui ont de l'expérience des gens sérieux pour venir ici à Chypre si je peux m'arrêter là si vous n'êtes pas capable de le faire vous même vous pouvez chercher des gens qui sont là bien formés bien informés aussi pour faire ces procédés pour vous c'est intéressant après cela tu as fait des démarches oui j'ai fait ma j'ai continué avec l'agence l'agence m'a aidé de venir à Chypre l'agence c'est au Congo ? l'agence c'est au Congo l'agence c'est au Congo c'est au Congo ceux qui sont en Kitshasa c'est à l'Emba tu n'as pas beaucoup parlé tu n'as pas beaucoup parlé parce que j'ai été aussi décidé parce que j'avais commencé la procédure de 2021 mais je me suis retrouvé des ans prêt à Chypre j'ai cherché à comprendre et j'ai fermé ma parenthèse et quand j'ai arrivé en Chypre on m'avait parlé non vous serez accueilli un mois après un mois tu dois chercher ta propre maison pour vraiment commencer ta vie mais bizarrement je suis arrivé à Chypre précisément dans la ville de Magusta quand je suis arrivé là-bas pour préciser Magusta c'est loin même oui Magusta c'est loin c'est très loin c'est très loin l'université là où j'étais inscrit parce que j'étais inscrit à l'université Rav de Kantesh Université on l'amène quelqu'un à c'est à l'Efkocha mais on t'amène à Magusta ok depuis déjà mon arrivée ici la personne qui m'avait accueilli elle me disait à tout moment ok je t'accueille pour juste 10 jours mais tu dois mes devoirs 100 dollars pour 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 10 jours ok or que moi qui t'assent elle me disait que non là-bas tu dois juste te payer tu dois donner 100 dollars 100 dollars y compris transports de l'aéroport à Magusta et les 1 mois que je dois passer tu vois et arrivé ici j'ai trouvé que des choses étaient un peu compliquées par rapport à ce que moi je pensais je devais me faire sans sortir de ça je devais déjà chercher ma maison pour ne pas gaspiller de l'argent parce que quitté Magusta à l'Efkocha à cette époque là c'était une affaire de 60 télèves 60 télèves 60 télèves pour les cochons pour aller à l'université ok ok et jusqu'à ce que je me suis décidé je dois être à côté de l'université et par la grâce de Dieu j'avais trouvé la maison à côté de l'université et jusque là je suis toujours étudiant ok maintenant ma question par rapport à l'université certes est-ce que tu avais vu des photos de l'université et tout ok avant de venir ici je suis prêt moi personnellement j'avais pas vraiment la connaissance des rafes de Cantace et l'agence déjà au niveau du pays on m'avait montré des justes et des papiers voici votre preuve de paiement votre inscription et j'attendais le voir et quand je suis arrivé ici la personne qui m'avait accueilli c'est elle qui m'avait accompagné jusqu'à l'université pour faire l'enregistrement je voulais aussi conseiller à mes frères et sères africains quand on arrive ici à Chypre la première chose de faire c'est quoi ? c'est l'enregistrement au niveau de l'université au niveau de l'université que tu inscris ok parce qu'il y a trop de complications si vous n'êtes pas enregistré peut-être vous aurez des problèmes l'université vous connaissent même pas il faut vraiment être enregistré et j'ai été enregistré à l'université et j'ai commencé mes cours et l'anglais et j'avais vraiment aimé parce que dans notre promotion sur 100% à l'auditeur on était déjà là 80% de corollaires c'était déjà waouh pour moi oui lingala on parlait lingala on parlait français c'est bien déjà parce qu'on était déjà là 80% de corollaires c'était déjà une bonne chose pour nous on avait déjà dominé vous avez déjà dominé l'université oui oui on avait déjà dominé parce que on est là on s'est chanté en famille dans la maison oui et surtout ce que j'ai remarqué dans notre université rap de Kantas on a beaucoup plus d'Africains ok ça m'a aidé d'avoir des relations avec des Ivoiriens et des Caméronis c'est bien vraiment c'est bien parce qu'aujourd'hui si je peux être en Guinée je me ferais guinéien ici tu vois déjà c'est déjà une bonne chose que j'ai déjà encaissé dans ma vie ok c'est bon tu as été adapté avec l'université tout s'est bien passé oui tout s'est bien passé on a fait notre première année on était là on a fait même si des examens des speaking et tout on a fait bien passer par la grâce et on a passé pour continuer toujours notre formation encore ok après c'est là tu aies à travailler en Chypre ok c'est ça le point très important que vous voulez aussi parler aussi à l'offrait parce que moi depuis l'agence là-bas au Pia en Kitsasa on me disait que là-bas en Chypre si tu es en vie tu dois commencer à faire tes études en même temps tu travailles c'était déjà une chose fausse parce que quand j'ai arrivé ici j'avais même pas trouvé l'emploi il fallait que tu t'aies bas pour trouver l'emploi en réalité ici on ne nous constate pas comme des travailleurs parce que nous sommes entrés en Chypre avec le visa d'études là vraiment nous devons les mettre dans nos têtes quand nous quittons déjà nos pays pour venir en Chypre il faut que nous le sachions très bien que ici nous sommes des étudiants ok nous ne sommes pas des travailleurs et j'ai eu quand même à passer des temps de l'expérience sur le travail ici le travail c'est bon mais combiner le travail avec les études ici c'est un peu difficile parce que imagine toi le travail commence souvent ici à partir du secteur juste le secteur juste à du secteur ou à 16h30 alors comment tu dois commencer à aller continuer ou faire tes études et en même temps ici tu travailles c'est un peu difficile c'est un peu difficile c'est pourquoi le meilleur moment ou le meilleur temps pour travailler ce sont les moments de vacances mais dans les moments de vacances c'est ce que j'ai remarqué ici on baisse un peu le prix du travail par rapport au moment normal c'est à dire si tu veux travailler à Chypre du Nord premièrement il faut avoir des relations parce que là je vous dis clair ici des emplois se donnent par rapport à des relations si vous avez des relations on peut aussi t'orienter pour avoir un emploi mais combiner l'emploi et les études c'est un peu difficile ok c'est bon mais je crois qu'il est sérieux des moments compliqués oui oui et tu menaces à toi tu es en sortie ou bien tu as fait quelque chose à partager par rapport à toi ? à ce qui concerne l'emploi ici ce qui nous fait défaut premièrement c'est quoi ? c'est la langue nous travaillons beaucoup plus nous sommes avec des citoyens qui m'avaient de dire ils parlent souvent les langues nous nous sommes venus si nous sommes des francophones peut-être qu'elle nous a mis anglofones aussi nous accompagnons mais quand on travaille nous travaillons avec des gens qui parlent des turkish ça nous cause déjà du tort parce que même si tu as mal tu n'arrives pas à t'exprimer même si on te maltraite tu n'as même pas de langue pour te défendre parce qu'elles ne savent même pas l'anglais ni français c'est déjà un peu compliqué tu vois c'est déjà un peu compliqué mais hein ni fort ça se comprend aussi ça se comprend mais hein vous devez au début tout début a toujours été pas du tout facile comme nous sommes là nous sommes des hommes en fait c'est pas très fou que ça sortit c'est que je peux en pourriger un vrai africain ben en tout cas je crois que les gens ont tiré leçon par rapport à ce qu'il a dit parce que chacun a son expérience et si vous essayez de regarder mes vidéos il y a des gens qui viennent et parler de leur propre expérience et c'est ainsi que même non pas de fois au chakina il a décidé de venir parler de son propre expérience pour aider d'autres personnes à ne pas tomber dans les mains des mauvaises personnes et je crois que durant les temps que tu as pensé en CHUP tu as un conseil que tu peux donner à quelqu'un là ça ne manquera jamais parce que nous sommes là pour aider nos frères des fois nous nous sacrifions pour que les gens qui viennent après nous ne tombent pas dans les mêmes situations que nous et pour des gens qui viennent étudier à CHUP j'aimerais vous dire franchement la vérité mes frères et celles vous devez déjà préparer les moyens financiers pourquoi ? parce que même si la borde paye les études sans financement tu ne dois pas finir tes études quand nous sommes ici à CHUP on paye les études et n'oubliez pas le visa du CHUP est différent peut-être du visa de France, Canada parce que si on renouvelle cela par mois c'est un peu différent et quand vous décidez déjà de venir ici à CHUP vous devez déjà cotiser déjà votre argent c'est-à-dire que tu dois payer le loyer tu dois payer les frais académiques et ici ce que j'ai trouvé aussi la vie c'est un peu moins cher par rapport à d'autres pays même avec 50 dollars c'est possible déjà que tu peux avoir votre provision si vous n'êtes pas une personne là qui cherche trop de luxe avec 50 dollars c'est déjà possible et il y a aussi des maisons là qui ne sont pas vraiment trop chères c'est déjà, ne pensez pas à ce que nos agences là nous disent qu'il y aura des boxes, non et là je vous dis la vérité je n'ai même pas encore trouvé des gens avec des boxes là 100% non ici il y a des boxes de 80, 70, même 50% mais tu dois commencer à payer même quelque chose c'est un peu ça en tout cas je dis merci et je crois que quelqu'un a déjà compris quelque chose à travers son témoignage et je crois qu'une vie a été sauvée et merci et je vous invite à vous abonner à vous abonner sur cette chaîne YouTube et je crois qu'avec le temps on va encore parler beaucoup plus d'espérance et vous parler des chiffres qu'autre surtout je crois qu'à la prochaine vidéo je vais parler comment trouver du boulot ou bien quelles sont les filières à prendre les filières universitaires à prendre qui peuvent t'aider à trouver du boulot facilement donc merci et retrouvez-nous à la prochaine Bye et merci et merci et merci et merci merci